– Depuis 24 ans, les scènes de crime animent son quotidien. De vieilles affaires non élucidées ou des affaires récentes. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Marie-Laure Brunel-Dupin tente d'entrer dans la tête du suspect. – On garde vraiment les éléments objectifs de la scène de crime pour essayer de raconter ce qui s'est passé et quel genre d'individu pourrait faire ça. Et donc on est vraiment sur quel genre de personnalité est capable d'avoir commis ce crime. Un élément qui pourrait être intéressant, c'est par exemple quand la victime est recouverte. En fonction de la façon dont il a recouvert, de ce qu'il a utilisé pour recouvrir la victime et de ce qu'il cache sous ce recouvrement, ça peut avoir une signification en termes de remords ou de culpabilité et de liens et ou de liens de connaissances. Marie-Laure Brunel-Dupin travaille aussi sur des disparitions. Son objectif, orienter les enquêteurs, même si, comme dans le cas de la jeune Lina, on ignore parfois où la victime a été enlevée. – On va investiguer toute sa vie, ses amis, tous les éléments qui vont peut-être nous aider à la comprendre et à se demander ce qu'elle faisait là, quel type de personne est susceptible de rentrer en contact avec elle en fonction de sa personnalité. On a vraiment besoin de connaître très très bien la victime par toutes ses facettes, de ses amis, son milieu professionnel, sa famille, mais aussi sa vie secrète, si elle en a une, parce que peut-être que la réponse est là. – Le travail d'analyste comportemental se poursuit aussi lors des gardes à vue. Les faits et gestes du suspect sont observés pour détecter le moindre détail qui pourrait le trahir. – On va regarder des choses, mais ce n'est pas tant sur son visage, on va plutôt vérifier sa gestuelle générale, le fait qu'il soit en accord. S'il dit « mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a aucun problème, je suis tout à fait d'accord avec vous » et que tout son corps nous dit non, on va dire « bon, ok, on a un problème ». Un vrai rougissement, ça, ça peut être intéressant, surtout quand ce n'est pas approprié au moment. Quand on pose des questions un peu intimes et qu'on rougit, ça, c'est logique. Si la question est sur une histoire de chèque, et qu'on a un gros rougissement à ce moment-là, ça, pour nous, c'est intéressant. – La profileuse se confronte aux tueurs en série les plus pervers, comme Jacques Ronson, le tueur de la gare de Perpignan. En 2019, il est déjà condamné pour le meurtre et le viol de deux jeunes femmes, quand la police le suspecte d'un autre meurtre. Marie-Laure Brunel-Dupin alors 48 heures, pour qu'il passe aux aveux. – Au fur et à mesure, on lui démontrait son implication. Il disait « à serrer », c'est vrai, mais c'est pas bon. Et donc, on lui expliquait qu'en fait, ça pouvait être que lui, pour telle et telle et telle raison. Il disait « c'est vrai, j'ai rien à dire contre la démonstration, mais c'est pas moi ». Au bout de 47 heures, il dit « bon, c'est pas moi, mais vous allez écrire que c'est moi ». Et puis, il nous explique comment il a eu le premier contact avec la victime, comment il l'a embarqué dans sa voiture, et il nous décrit le scénario comme seul l'auteur peut le connaître. Ça arrive sur le même ton que « c'est pas moi ». Des avancées que la lieutenant-colonel veut saluer, car la frustration fait aussi partie du métier. – Pour 10 dossiers travaillés, on va peut-être contribuer à l'élucidation main seule. Donc nous, on se contente de petites victoires et reprendre un dossier intégralement, le relancer en investigation et le rendre actuel alors qu'il a 20 ans, c'est un exploit. – Son exploit à elle est d'avoir su rendre indispensable sa profession. Si elle est devenue, il y a 24 ans, la première analyste comportementale en France, la lieutenant-colonel dirige aujourd'hui 23 personnes au sein de la division des affaires non élucidées. – Marine Alali, il se trouve que votre cabinet était sur l'affaire dont on vient de parler. Vous confirmez, il y a les coupables qui, face à l'évidence, continuent de nier. – Oui, surtout que là, on est sur un profil de vrai tueur en série, Jacques Rançon, donc nous, on défendait la famille d'Isabelle Ménage donc qui était un vrai cold case. Et Jacques Rançon, c'était Jacques Léventreur. C'est ça, sa marque de fabrique et ce qu'il laissait sur les corps. Donc forcément, on est face à des personnalités où on ne peut pas faire une garde à vue comme avec quelqu'un qu'on peut qualifier de normal et qu'on croise au quotidien. – Pourquoi Jacques Léventreur ? – Parce qu'il enlevait les organes de ses victimes. – Ah oui, on arrive après à rentrer chez soi quand on passe la journée sur des cas comme ça et avoir une vie normale ? – C'est un dossier très particulier et c'est sûr qu'il avait la particularité parce que tous les tueurs en série, ce n'est pas le cas, de vraiment marquer physiquement ses victimes d'une manière assez répétitive d'une victime à l'autre. – Alors, question, la question, on a une question vidéo, je vais vous dire justement, question téléspectateurs vidéo, on la regarde, c'est Éric depuis Calais. – Bonsoir à tous. La proportion d'affaires résolues est-elle supérieure depuis que des analyses ADN sont pratiquées ? Je vous remercie. – Alors, en l'occurrence Noémie Schultz, est-ce que l'ADN dans l'affaire Lina a permis d'avancer et d'avoir quelques certitudes ? – Oui, et il y a beaucoup de… Oui, je pense, alors je n'ai pas les statistiques, je ne sais pas si Damien vous les avez, mais très clairement, l'ADN… – On l'a retrouvé sur la cordelette, c'est ça ? – On l'a retrouvé sur la plage arrière, sur un des sièges arrière de la voiture et sur des cordelettes qui étaient dans le coffre. Donc on a une certitude, c'est que Lina est montée dans cette voiture et qu'elle a été ligotée l'aide de ces cordelettes. Donc à partir de là, effectivement, on imagine que l'issue forcément pour cette adolescente… – Et tout à l'heure, vous parliez de l'affaire Nordal-Lelandais avec la petite Maëlys, pourtant Nordal-Lelandais avait pris soin, je crois, de nettoyer de fond en comble la voiture, ce qui d'ailleurs, les enquêteurs avaient trouvé ça suspect. – Alors l'affaire, effectivement, Nordal-Lelandais… Alors on avait retrouvé un peu d'ADN de Maëlys, mais il avait expliqué, mais oui, mais elle est rentrée dans la voiture, elle a joué avec un autre enfant, ils ont touché le volant. Ce qui a aidé à avancer dans l'affaire, c'est une micro-goutte de sang qui a été retrouvée dans le coffre. Les enquêteurs avaient bien sûr passé la voiture au peigne fin et puis on n'avait rien retrouvé. Et puis au bout de plusieurs mois, l'enquête n'avançait pas et la juge d'instruction s'est souvenu que le lendemain de l'enlèvement des expérimentations de Maëlys, Nordal-Lelandais a passé plus de deux heures dans une station service et il a nettoyé, 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 en se concentrant particulièrement sur une portière, l'intérieur d'une portière et dans le coffre. Et donc avec des produits extrêmement puissants qui avaient notamment, qui faisaient que les chiens renifleurs perdaient complètement, enfin n'arrivaient pas du tout à sentir quoi que ce soit. Et donc elle a dit, on continuait de chercher. Et là, c'est les gendarmes de l'IRCGN, mais on en revient souvent à ces experts qui vraiment de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale qui ont désaussé cette voiture et presque pièce par pièce et ont fini par retrouver cette micro-goutte de sang face à laquelle Nordal-Lelandais n'a plus eu le choix et a dû reconnaître qu'il avait mis le corps de Maëlys dans ce coffre. Alors justement, je vous propose de retrouver par Skype l'ancien directeur de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Bonjour François Daoust, je précise votre livre Police scientifique, le choc du futur aux éditions du Rocher. Donc ADN, caméra, enfin la police scientifique, depuis quand existe-t-elle ? Et pour quel type d'enquête y a-t-on recours ? Alors si vous voulez l'histoire de la police scientifique, je vais être très rapide. Elle démarre avec Bertillon, Locard et la Cassagne, chacun dans son domaine, la faisant démarrer. Et au début, c'était pour lutter contre la récidive. Après, très rapidement, ça se développe, les empreintes digitales vont arriver après le Bertillonnage et avec elle et sous l'impulsion de Edmond Locard, c'est tous les secteurs et tous les domaines que l'on connaît aujourd'hui, de la balistique à la comparaison d'écriture, à la chimie analytique, à la chimie organique, chimie minérale pour l'analyse des sols. Et sous l'impulsion de la Cassagne au fin 19e siècle, c'est la médecine légale moderne qui rentre sur la scène et la scène judiciaire. Voilà pour le rappel historique. Et actuellement, oui, la police scientifique ou la criminalistique ou plus réellement ce qu'on appelle la science forensique, c'est toutes les sciences qui servent à la manifestation de la vérité et qui est un mot d'origine latine et pas américaine ou anglaise. Alors pour revenir, François Daoust, pour revenir sur ce qui nous intéresse, l'ADN, parce qu'on en parlait, depuis quand utilise-t-on l'ADN ? Et par exemple, est-ce que là, sur ce stylo, je dépose de mon ADN et ça pourrait être une preuve irréfutable de ma présence ici, cet après-midi, sur le plateau de Cédans Lair ? La preuve de votre présence, elle est non seulement sur ce stylo, mais elle est tout autour de vous. Vous avez perdu des centaines de cellules épithéliales, de la peau, des pellicules, des poils, des cheveux. Donc, votre présence sera largement confirmée et l'ADN est utilisé dans les enquêtes en France depuis les années 90 avec la création après du fichier national automatisé des emprunts génétiques en 1998 et ce n'est qu'à partir de là que l'ADN dans les affaires criminelles et délictuelles va faire un véritable bond dans la résolution des affaires. Est-ce qu'on a un simple cambriolage ? Est-ce que les enquêteurs peuvent venir chez moi et dire tiens, on va faire des relevés d'ADN ? Oui, tout à fait. Là-dessus, il y a depuis les années 2003 et ça a été pu être mis en place à partir des années réellement à partir de 2010, les enquêteurs peuvent venir faire des écouvillons et il y a tous les jours ce sont des milliers d'écouvillons qui sont faits sur les scènes de délit vol de cambriolage et vol de voiture que l'on retrouve non brûlés bien sûr et sont envoyés dans les laboratoires de la police nationale ou de la gendarmerie et chaque année c'est à peu près c'est une moyenne de 40 000 affaires qui sont résolues grâce à l'ADN. de la gendarmerie